Salut les petits loups, Alain Rose se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi ou presque pour les prix du lundi et réservation donc chez GameWarshops pour le samedi 19 octobre. Voilà, bon, et bien ce sera une semaine sous le signe de Légion Impérialis, il y a un peu de 40k, on va parler à la fin d'un truc parce que là je trouve que ça commence à être un peu abusé sur certains points. Donc, Légion Impérialis, on va commencer avec The Rise of the Dark Mechanicum, donc voilà le livre qui introduit le Dark Mechanicum à Légion Impérialis, il vous coûtera 41€ bien sûr, tout en anglais, rien n'est traduit dans ce jeu-là. Ensuite, on a le Mechanicum Battle Group. Alors, le Mechanicum Battle Group, il vous en coûtera 125€. Donc, si vous avez envie de faire une armée Mechanicum, c'est un peu le moment, on va dire, parce que bon, ça après, ce sera dispatché dans des boîtes différentes et bon, ça reviendra plus cher. Bon, 125€, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, c'est déjà même beaucoup, je trouve. Sincèrement, voilà. Donc, après, ça va être dispatché encore dans des autres petites boîtes qui vont vous coûter 41€ la boîte. Donc, si vraiment vous avez envie de faire le Mechanicum, bon, allez voir chez votre revendeur, puisqu'on a les prix du coup des revendeurs. N'hésitez pas à aller voir ça et à aller chercher la plus grosse réduction pour payer ça moins cher. Je trouve que les figurines du Mechanicum sont très jolies. Pardon, excusez-moi. Je les trouve vraiment très classes. Je trouve qu'elles sont même mieux que certains Space Marines. Donc, franchement, c'est une belle armée, voilà, en système épique. C'est une très, très belle armée. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller chercher la plus grosse réduction pour ça, parce que 125 balles, quand même, c'est pas donné, quoi. Ensuite, on a le Night House Battle Group. Eh bien, ça, que dalle, ce sera pas chez les revendeurs indépendants. Donc, on va retrouver ça chez Games. Voilà. Ils se le gardent pour eux. C'est des sortes de boîtes, on va dire des boîtes collector, je mets des guillemets, hein, voilà. Je pense qu'il va y en a pour de l'oseille, hein, parce que si ça, ça coûte 125 balles, ça, je pense qu'on va être dans les 200 balles, hein. Je vois pas, je vois pas, ouais, je vois pas moins, sincèrement. Donc, voilà, quoi. Mais ce sera... En fait, l'avantage, c'est que normalement, ils vont en produire quand même un certain nombre. Et comme, bon, ben, Imperialis, il est joué quand même, il a une bonne commue. Mais il va pas y avoir non plus les Radia, comme on peut avoir sur d'autres jeux. Donc, vous devriez avoir le temps, normalement, de récupérer, à moins que Games ait vraiment fait des quantités très faibles. Mais bon, ça, ils le gardent pour eux. Ensuite, on a le Titan Battle Group, et je vous le donne en mille. Ça aussi, ils le gardent pour eux. Donc ça, cette boîte-là, elle était déjà sortie, il me semble, pour Titan... Je sais plus quoi, enfin, le jeu de Titan, là. Et c'est pareil, ça, normalement, ça va rester un petit moment, parce qu'il y a pas 50 milliards de personnes non plus qu'à jette. Donc vous aurez le temps, on va dire, si la boîte vous intéresse, de mettre les sous de côté, ou de prendre les trucs sur plusieurs mois. Logiquement, je vous dis, à moins que Games ait en fait des quantités vraiment très limitées. Mais c'est pareil, ça, ça va être une boîte à 200 balles, je pense. Ou pas loin. De toute façon, donc, bon, ça vaut toujours le coup, parce qu'il y a une réduction sur les boîtes comme ça. Mais comme ils se les gardent sur leur site, vous bénéficierez pas de la petite réduction de chez votre revendeur. Donc calculez bien, quand même, si ça vaut le coup, avec une réduction, parce qu'il y en a, je sais, qui vont chez Welland. Ou si vous allez ailleurs, à moins 20%, calculez bien si ça vaut le coup par rapport à la boîte Games. Donc voilà, à acheter, on va dire, en dispatcher. Ensuite, on a les cartes du Mechanicum. Et les cartes, il y en a pour 21,50€. Voilà, donc les petites cartes, 21,50€. C'est pas donné. Bon, là, on arrive au truc qui... Comment dire ? Qui pique de chez Pique. Donc là, on a le décor manufacturum impérialiste sector. Il vous en coûtera 145€. Voilà, 145€ pour 8 pauvres grues, là, de rien du tout. Enfin, des trucs de merde. 145€. Là, c'est se foutre de la gueule du monde, mais d'une puissance. Même avec une réduction de moins 20, moins 30%, voilà. Il faudrait une réduction de moins 70%, là, pour que ça vaille le coup. Non, mais c'est n'importe quoi. 145€ pour ces merdes-là, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est le prix d'une boîte de base. C'est même pas des bâtiments, c'est rien du tout. Donc sincèrement, moi, je vous conseille vraiment de boycotter ça. Parce que c'est n'importe quoi, et d'aller vers de l'impression 3D, quoi. Mais bon, je pense que les joueurs, sans pas mettre, d'impérialistes et compagnie, ils vont vers l'impression 3D. Parce que là, pour payer ça à 145€, il faut, je sais pas, il faut avoir le salaire d'Elon Musk, quoi. Enfin, il faut être riche, quoi. Parce que, autant je trouve les décors très jolis, je les trouve très sympas, ça c'est pas le problème. Mais 145€. Je sais pas, pour que ça veuille le coup, il faudrait qu'il y ait ça 6 fois dans la boîte, ouais. Mais là, 145€, sincèrement, je trouve que quand même, là, c'est se foutre de la gueule du monde. J'ai pu défendre games des fois par moments et tout, selon les prix qu'ils faisaient. Là, je trouve que, là, ils chient dans la colle, mais 2000, quoi. C'est pas possible. Tout producteur de produits de luxe ou quoi que ce soit, enfin, faut pas non plus déconner, quoi. Là, ça vaut pas du tout 145€, toutes ces merdes-là. C'est une connerie monumentale, quoi. Enfin, donc, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Si ça vous fait kiffer et que vous aimez et que vous avez des sous, bon, bah, faites-vous plaisir. Ça, c'est pas un problème. Mais là, quand même, 145€, même si t'as le pognon, même si t'es à l'aise financièrement, je pense qu'il faut raison garder et savoir dans quoi on met ses sous, quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu prends le Battle Group, là, 125 balles. En plus, avec une réduction et tout, tu dois pouvoir l'avoir dans les 100 balles. Et là, t'as ça, 145 balles ? Non, sérieux. Même les décors, même les décors Imperialis, des autres trucs, on va les voir vite fait sur le site. Même les décors, c'est pas ce prix-là, quoi. Attendez, hop. Other Games. Donc, c'est qu'ils pouvaient pas les mettre. Alors, Blood Ball, c'est un chien Imperialis. Hop. Allez, site de merde. Vraiment. Voilà. Déjà, le prix de la boîte, ça te plaît, 125€. La boîte de base vous grave le coup, quoi. Sincèrement, ça me sidère. Ça me sidère. Donc, là, on a... On avait les petits décors. Voilà, 42,50€, quelques petits trucs et tout. Voilà. Et donc là, parce qu'ils ont multiplié ça par 3 ou 4... Non, mais c'est sous de la gueule du monde. Voilà. Là, on a des vrais bâtiments. Là, on a des vrais bâtiments. Ok, là, je suis d'accord. C'est en 20 balles, peut-être. Il doit coûter... Parce que là, c'est en... Hop. On va le mettre en franc. Voilà. En euros. 135 balles. Mais vous avez des bâtiments. Et là, on vous vend 145 balles. Que des conneries de petits pions qui coûtent... Enfin, voilà, quoi. En fait, c'est l'équivalent de 2 boîtes ou 3 boîtes de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, bref. Après, vous faites comme vous voulez. Mais là, moi, je trouve que là, c'est se foutre quand même de la gueule du monde, quoi. Sincèrement. Je trouve que là, au bout d'un moment, après, il faut pouvoir rater les conneries. Mais bon. Passons. Ensuite, on a la combat de patroule des Blood Angels. Voilà. La combat de patroule, c'est 130 euros, comme d'habitude. Je trouve ça navrant, comme on en parlait ce matin avec Jean-Jacques, qu'il n'y ait plus aucun véhicule dans les combats de patroule. Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est la combat de patroule du pauvre, quoi. Avant, l'ancienne combat de patroule des Blood Angels, il y avait un répulsor, il me semble, dedans. Enfin, voilà, quoi. T'avais des trucs, quoi. Et tout. Là... Sincèrement, ça devient n'importe quoi. Enfin, bref. Je trouve que c'est de pire en pire. Même si elle est sympa, cette combat de patroule, c'est sûr. Elle n'est pas dégueulasse, mais quand même, quand vous voyez ce qu'on avait avant pour le même prix, ça commence à être un peu hardcore, quand même, et tout. Mais bon. Passons. Ensuite, sur Warhammer Plus, il y aura un Battle Report pour Warhammer Edge of Stigma. Et du Lore Master sur l'étau. Donc, même sur Warhammer Plus, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez. Moi, je trouve que... Je trouve que là, les prix sont abusés sur certains trucs. Je trouve que ça déconne en bloc et tout. Mais bon, de toute façon, le game, c'est pas sur une bonne... Une bonne ligne en ce moment. Donc, ils vont sans doute s'enfoncer dans la merde, parce qu'ils vont pas réagir comme il faut, comme d'habitude. Donc, on verra bien sur l'avenir proche et tout. Au prochain event, qui est à rendez-vous le 20 novembre, on va voir ce que ça va donner, les trucs. Mais là, quand je vois les prix que c'est arrivé, là, je me dis quand même, c'est vachement abusé. Donc, voilà. Bah, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, pour les prix des décors, tout ça. Si vous trouvez ça logique, ou au prix qu'il faut, ou je sais pas. C'est peut-être moi qui suis... Qui est bête, hein. Peut-être que c'est les bons prix, hein. Et que vous trouvez ça bien, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Ce que vous en pensez. En attendant, moi, les petits loups, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Bon courage pour ceux qui taffent. Voilà, et puis, bah, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups.